Bonjour à tous les Africains qui nous regardent en ce moment, très content de vous retrouver pour cette autre édition consacrée aux icônes de l'Afrique. Il est important, voire fondamental, d'aller rencontrer à chaque fois ces icônes, tant de l'ancienne que de la nouvelle génération, qui se battent au quotidien pour réussir l'image de notre continent à l'extérieur. Nous avons décidé d'aller rencontrer une icône de la nouvelle génération du basketball, quelqu'un de bien, quelqu'un de très jeune et très ambitieux, qui s'est inspiré de cette pensée qui dit, je cite, « La chance est le point de rencontre entre l'opportunité et la préparation. Il est donc aujourd'hui du côté de l'Europe pour sa carrière. Il poursuit très bien sa carrière du côté de l'Europe. Il a décidé dans cette émission de nous parler de tout, de sa carrière, de son expérience, de son enfance également. Il est né le 19 mai 1988, ici au Cameroun. Il a commencé son parcours junior du côté des États-Unis. Bref, il aura l'occasion de vous parler de lui. Le voici, notre invité à présent. 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 Le voici, le voici, le voici, jusqu'à présent. Le voici, le voici, le voici, de son accès. Le voici unjet d'eventaine. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas beaucoup d'avis que je suis. Je viens ici et je viens de jouer ma capacité et je pense que je peux mettre la balle sur le tableau et je peux aider la team à stretcher. Oh, that's huge. L'art to be harassed by Kaji. Wide open. With a full head of steam and the slam by Kaji. L'art to be harassed by Kaji. Ahead, it's Larkin. Larkin off the window and Kaji swings it. Larkin, kicks for Kaji. Who's got the ring? Kaji, off-fights Anderson for the rebound and banks it in. Good toughness play. They're a place councilugees Stoes. That's Supplies and Center for the Submarines이에요. Beating all the time- Wedi where I go you'll now give 110 %. Like I said I'll be there arbeite of the core Ile doing everything that the organizations want me to get. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et comme vous le dites, j'ai vécu avec un père qui a vraiment fait beaucoup sur le business. C'est pas juste ça, il a aussi fait sur le sport et vous connaissez Samuel Eto'o et l'Acadie Sport Académie. Donc le sport a toujours été autour de ma famille. Pour moi, le basket, ça a commencé vraiment très tôt. Mes amis, mes cousins sont des femmes de basket. Et vu que j'étais un peu plus grand, mon père m'a mis à l'école de basket avec M. Zedon qui est le coach de l'équipe national de filles. Après ça, je suis parti en France une année où j'ai fait de belles prestations. Pour toi, c'est FFC, oui. Où j'ai fait de belles prestations et ils voulaient me signer pro. Mais du côté de ma mère, c'était beaucoup plus pour les études. Donc ils ont décidé de m'envoyer aux Etats-Unis et c'est là que tout a commencé pour moi. J'ai fait du basket et des études et vraiment j'ai vraiment progressé. Je suis où je suis aujourd'hui. Ok. Alors s'il fallait un peu revenir sur votre enfance, racontez-nous un peu l'histoire de votre enfance. Est-ce que vous avez vécu une enfance difficile ou alors une enfance heureuse ? Pour moi, ça a été une très belle enfance. Mes parents, comme vous connaissez, ont eu beaucoup de succès. Donc pour moi, c'était vraiment un voyage pendant les vacances, amis, découvrir le monde, découvrir le sport. Et ça m'a aussi vraiment aidé pour le basket parce que, comme je l'ai dit, toutes les grandes vacances, on était aux Etats-Unis. Je progressais à côté des joueurs qui connaissaient le basket et qui ont vécu des années et des années autour des coachs américains. Donc pour moi, j'ai vraiment pris le jeu américain et c'est vraiment là où j'ai commencé à tomber amoureux du basket. Alors, dans chaque domaine, lorsqu'on est tout petit, on a toujours quelqu'un qui nous inspire. Alors dans le milieu du basket précisément, quel est le joueur ou alors qui est celui qui vous a inspiré dans le monde du basket ? Bon, quand moi j'ai commencé à jouer au basket, Tony Parker était vraiment gros. C'était la star européenne. Et vous savez, on l'a médiatisé parce qu'il est français et tout. Donc c'est vraiment pour moi l'exemple. Il y a aussi Dirk Nowinski qui est un grand joueur à la position 4 et qui est un bon shooter. Donc vraiment, c'est vraiment les joueurs européens que j'ai regardé. Qui vous ont marqué. Est-ce que vous avez été inspiré aussi par Mike Jordan ? Un peu, un peu, mais vraiment. Sans style de jeu, déjà pas. Sur Canal+, sur les trucs comme ça, c'est que tu regardes vraiment les joueurs européens. Et vu qu'on est vraiment connecté avec la France, les championnats français, tout ça. On regarde la Proie, c'est donc les Boris Diaw et vraiment les joueurs français et les joueurs européens. Alors, au Cameroun, quelle a été votre expérience lors de votre formation à l'école, notamment de basketball avec le coach Zodan que vous avez énuméré tout à l'heure. Quelle a été votre expérience au Cameroun ? Est-ce que vous avez eu tellement de difficultés au début de votre parcours ? Racontez-nous exactement le début de votre parcours. Moi, ça a été une bonne expérience. Quand j'ai commencé à l'école de basket, je ne connaissais pas beaucoup de basketteurs ou pas beaucoup sur le basket. Monsieur Zodan m'a vraiment aidé à devenir, pas juste un grand, mais un grand mobile qui peut shooter, qui peut faire un peu plus sur un terrain de basket. Et j'ai vraiment aimé mon expérience avec l'école de basket. Madame la mission se retrouve juste après pour la suite de votre émission, Les Icons d'Afrique. Alors, revenons sur votre parcours à travers le monde, à l'extérieur. Vous avez joué dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, vous avez joué en Grèce, vous avez joué en Italie ou vous avez d'ailleurs été dans un club qui a remporté une coupe. Alors, ça s'est passé comment exactement quand vous arrivez en Europe ? Comment avez-vous fait pour vous accommoder, pour vous acclimater ? Racontez-nous votre parcours en Europe, exactement tous les pays dans lesquels vous avez joué en Europe. Comme vous l'avez dit, pour un Africain, ce n'est pas facile. Quand tu arrives en Europe, c'est des groupes d'Américains et des locaux. Donc, tu dois vraiment t'intégrer, tu dois trouver des habitudes et comment être autour d'un groupe. Pour moi, en Allemagne, ça n'a pas été facile. Les premiers mois, je venais d'arriver en Europe. Je ne savais pas trop quoi faire, comment m'entraîner avec les joueurs ou comment parler au coach. Donc, j'ai fait un mois en Allemagne et après ça, je suis parti en Grèce. Mon coach en Grèce était un peu plus apte à m'aider. Donc, j'ai fait une saison et demie et on m'a signé en Italie. Je suis parti et j'ai gagné la Coupe d'Italie, le championnat d'Italie. Je me suis vraiment épanoui parce qu'avec mes co-occupiers, on s'entendait bien. Et c'est des personnes que je connaissais depuis que j'étais aux Etats-Unis. Maintenant, pour moi, je pense qu'en Turquie, l'année dernière, j'ai fait un gros championnat. Maintenant, je suis tombé dans une équipe où on a vraiment des buts. Et on veut les atterrir. Donc, on est premier en championnat, deuxième en Coupe UEFA, EuroCop. Mais c'est Coupe UEFA pour les fans de football. J'espère qu'on puisse aller au plus loin possible et qu'on continue comme ça. Mais maintenant, pour moi, c'est vraiment m'épanouir en tant que joueur et être dans une équipe qui a beaucoup de succès. Alors, du côté des Etats-Unis, ça s'est passé comment quand vous arrivez aux Etats-Unis ? Est-ce que vous avez été intégré facilement ? Est-ce que c'était difficile ? Quels sont les défecteurs exactement ? Le jeu, la vitesse du jeu et tout. Moi, je pensais que je me suis bien intégré et que j'ai prouvé des choses à l'Université de Miami. On a gagné le championnat, on a gagné le tournoi là-bas. Comme je l'ai dit, pour moi, c'était plus facile. Alors, durant votre carré jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé le moment de vouloir laisser tout tomber parce que vous avez tellement rencontré des difficultés ? Parlez-nous exactement de vos difficultés. Comment avez-vous fait pour surpasser ces difficultés ? Ça a été vraiment dur. J'ai changé beaucoup d'équipe. On constate que vous êtes beaucoup instable. C'est pourquoi, exactement ? C'est vraiment comme vous l'avez dit, il faut intégrer un groupe. Et ce n'est pas facile quand tu viens, tu as une culture différente, tu es africain, tu es avec des américains, des locaux. C'est un peu dur. Mais pour moi, je pense que je suis en train de progresser. Et que ma carrière est en train de monter. C'est vraiment le pic mondial en anglais. Et si je continue de cette façon, je pense que j'irai loin. Ok. Ça, c'est super. C'est notre soin. Alors, aujourd'hui, vous évoluez à l'équipe nationale de basketball du Cameroun. Vous avez participé à la coupe, à l'afro-basket de 2015, je crois. Oui. Et en 2017, on vous a convoqué, vous n'avez pas répondu présent. Est-ce qu'on peut avoir une explication ? Ça, c'était juste un conflit avec mon club et la fédération. Ok. Problème d'assurance. Moi, je voulais être là, mais bon, maintenant, je suis ici pour la coupe du monde. La qualification de la coupe du monde. Et je ne pense pas à l'afro-basket. Ok. Alors, depuis que vous avez commencé les plus grandes compétitions, quelle est la compétition qui vous a permis de savoir que vous êtes vraiment un joueur de basketball ? Bon, je ne dirais pas une compétition, mais je dirais des saisons. Ma saison en Italie m'a montré que j'ai un certain niveau. Et ma saison l'année dernière en Turquie aussi. En tant que compétition, la qualification de la coupe du monde, c'est l'une des plus grandes compétitions aujourd'hui. Donc, j'espère avoir de bonnes prestations ici. Et on verra après ça, tu vois, l'évaluation de mon jeu. Mesdames et messieurs, votre émission, les icônes d'Afrique, vous êtes en train de regarder l'émission. Vous pouvez appeler à travers les contacts qui s'affichent au bas de l'écran pour certainement être nos potentiels collaborateurs. Et pourquoi pas soutenir également l'émission. Rappelons que nous sommes avec l'icône du basketball. Voilà, du basketball qui évolue actuellement en Turquie. Et il a décidé de se prêter à cette émission, à cette interview. La suite de votre émission, c'est tout de suite. Alors, Kenneth, est-ce que le fait de porter le nom d'un patriarche qu'on connaît, Kaji Defoso, qu'on connaît très bien, est-ce que ça n'influence pas sur votre carrière, le fait de porter le nom Kaji ? Comme tout le monde le sait, c'est un gros nom. Autour de Kavoun, tout le monde connaît Kaji. Mais quand j'entre sur le terrain, moi, je pense de mon côté, je ne pense pas à mon nom. Je pense à Kenneth, le joueur. Kenneth, le joueur. Et d'intégrer un groupe. Parce que si tu veux gagner, si tu veux aller loin dans une compétition, le premier et le quinzième joueur doivent être les mêmes personnes. C'est le même niveau et ça doit continuer comme ça. OK. Et depuis votre carrière jusqu'à aujourd'hui, quel est le plus beau souvenir que vous avez gardé ? Depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui ? Mes souvenirs à l'université. Mes parents étaient là, on a eu un gros succès. On est allé jusqu'à être numéro 2 aux Etats-Unis. Donc, c'est quelque chose que tu ne fais pas tous les jours. C'était vraiment un gros truc pour moi. J'ai déjà accompli beaucoup de trucs. C'était devant mes parents, devant mes frères et devant une nation comme les Etats-Unis. Donc, c'était vraiment beau. De manière concrète, qu'est-ce que le basketball vous apporte aujourd'hui ? Est-ce que vous ne vivez que essentiellement du basketball ? Oui, je pourrais dire ça. Quand j'entre au terrain, moi je suis heureux. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Pas pour l'argent, pas pour les amis. Non, pas pour l'argent, ça devient compliqué. Après tout, vous jouez parce que certainement, vous voulez être meilleur, mais en même temps, avoir un peu de sou. Avoir un peu de sou, ça aille. Mais ce n'est pas pour dire que les sou. Parce que si vous le dites directement, les gens vont dire « Ok, comme il est de la famille Kaji, peut-être ils jouent juste pour le plaisir. » Non, non, non. Je ne joue pas. Ce n'est pas pour l'argent, mais ce n'est pas pour le plaisir. C'est pour l'amour du basket. C'est parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis que je suis petit. Je suis d'accord. Je suis à la maison avec mes frères. On prend un ballon et on joue des heures et des heures. C'est quelque chose dont je suis vraiment tombé amoureux et je ne pouvais pas lâcher. Si je fais deux heures sans jouer au basket, moi je pense au basket. Si je rentre chez moi après l'entraînement, j'ai envie de mettre des vidéos de basket et regarder. C'est vraiment un gros amour et c'est quelque chose que ça m'a pris par surprise vraiment. Alors, supposons que Kenneth ne devenait pas basketeur. Qu'est-ce qu'il allait faire autre ? En dehors du basket, qu'est-ce que vous avez pu faire en dehors du basket ? Définitivement autour du sport, autour du sport académie. Pas forcément autour du sport, c'est-à-dire quel est le domaine qui vous a aussi passionné en dehors du basket ? En dehors du basket ? Vous savez comment ça va être la médecine un peu ? Oui. C'était bon, être docteur, je sais, c'est quelque chose qu'on dit tu dois faire ici au Camon, si tu es Camoné. Docteur, avocat, businessman. Donc ça m'a vraiment intrigué, c'est quelque chose que je voulais faire et pourquoi pas. Alors, Kenneth, vous êtes en face d'un public merveilleux qui vous regarde. Racontez une histoire drôle qui vous a certainement fasciné, une histoire drôle depuis votre carrière. Oui, bon, pas une histoire drôle, mais une histoire vraie. Oui, vrai. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé le basket aussi. J'avais 12 ans, je crois, et on était à Miami avec ma mère. Et on a rencontré un joueur de basket, Allons-au-Morni, qui jouait avec Miami, qui a joué à l'équipe nationale des Etats-Unis. C'est un gros nom et il est venu nous saluer, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'étais un peu plus grand à 12 ans. Il nous a salué, il a salué ma mère, il m'a salué et il a regardé mes mains et il a dit, vraiment, vous devez mettre ce petit au basket. Venez, venez me voir, venez voir mon coach qui vit aux Etats-Unis et on peut faire quelque chose pour ce petit. Je n'avais jamais joué 5 contre 5, je ne connaissais rien au basket. Je suis allé jouer dans un tournoi AAU aux Etats-Unis et vraiment après ça, c'était vraiment un merveilleux. J'ai commencé à jouer au basket tous les jours et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Est-ce que vous n'avez pas été victime des discriminations au sein de vos clubs en Europe? Pas vraiment, pas vraiment. J'ai eu la chance d'entrer dans l'école vraiment respectueux et vraiment professionnelle. Pas du tout, mais bon. C'est la méritocratie qui prime. Mais j'en ai vu, les discriminations autour des Africains. Ça ne vous a pas frusti? Ça fruste, mais c'est partout. Foot, basket, judo, c'est partout. Ok. Et quelles sont vos relations avec d'autres sportifs, certainement Camerounais, Africains et puis qui sont à l'extérieur également? Moi, je parle à Joel Embiid. Je parle souvent à Luc. Je suis allé à l'université de Floride pendant deux ans. Joachim était là-bas, donc j'ai des relations avec des joueurs. Ça met les tours. Ça, c'est normal. Et quand tu es dans le sport, c'est un petit cert. Tout le monde te donne des conseils. Tout le monde t'appelle. Bon match, mauvais match, fais ceci, fais cela. Donc, on se parle semaine après semaine. On a vu une vidéo, on a vu une image où Samuel Eto'o est venu vous regarder jouer lors des matchs. C'était les demi-finals en Italie contre Milan. Ça vous l'a fait? C'est quoi qu'il est là entre vous et vous allez jouer? Qui se déplace pour nous vous regarder jouer? Premièrement, Samuel Eto'o a toujours été un très grand fan, pas de moi, mais de notre famille. Et il a toujours été autour de notre famille. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on respecte. C'est un joueur qui n'a pas besoin de faire des trucs comme ça, mais qui se sent toujours obligé. Toujours en train de vouloir mettre quelqu'un du Cameroun en haut. Donc, vraiment, respect à lui et qu'il continue comme ça. On va marquer une légère pause. On se retrouve juste après pour entrer dans l'intimité de notre évité. C'est la partie confidentielle, mesdames, messieurs. Quel, selon vous, le basketeur qui vous inspire jusqu'aujourd'hui? Kevin Durant aux Etats-Unis, c'est un peu le même genre de corps, le même genre de jeu avec moi. Et c'est vraiment le joueur que je regarde tout le temps. Pour moi, c'est le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Et tu peux vraiment apprendre beaucoup dès le début de l'année. Qu'est-ce que vous avez appris exactement de votre maman? Et qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Maman Anikaji? Ma maman, c'était tout. C'était la première dame, comme on dit. Elle faisait tout, que ce soit l'orphelinat, les galeries. C'était vraiment une femme épanouie. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est comme ça la vie. Tu dois seulement t'épanouir, tu dois donner, tu dois avoir de l'amour en toi et tu dois recevoir l'amour. C'est le plus important. Le basket, l'argent, tout ça, ça va partir. Oui, je suis d'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. J'ai envie de montrer l'exemple et d'amener quelque chose à mon pays. Et après, je pourrais dire que bon, je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli dans ma vie. Est-ce que son décès ne vous a pas affecté? Est-ce que ça n'a pas eu un impact sur votre carrière, le décès de votre maman? Ça m'a affecté. Ça a affecté tout le monde dans notre famille. C'est normal. Mais il y en a des millions et des millions et des millions de familles comme ça. Oui. Tu dois bouger, tu dois... Life is going on, comme on dit. C'est toujours dur aujourd'hui. Mais on continue, on se bat et on sait que le seul truc qu'on peut faire, c'est la rendre fière, là, maintenant. Alors, quelle est la relation avec la famille, avec les parents? Ça se passe bien? La relation avec la famille? Ma famille est très proche. Est-ce que vous êtes proche de votre famille? Très, très proche. C'est quelque chose qu'on a fait depuis qu'on est enfant. Dîner à Noël. Je ne sais pas. Faites chez une tante, faites chez l'autre tante. C'est comme ça. Dans ma famille, je ne pense pas que ça changera. Donc, oui, je suis proche de ma famille. Et je pense qu'il y en aura des membres de ma famille ici demain, samedi et dimanche. Oui. Et qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui sur la vie de votre grand-père, le Patriarche, qui est un exemple dans le monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous retenez de lui et qu'est-ce que vous apprenez de lui au quotidien? Comme tout le monde dit, il a fallu du temps. C'est dans tout. Tu dois travailler, tu dois être patient. Et ce qu'il a fait sa patience, c'est ses choix de vie pour aider sa famille, ses amis, etc. C'est vraiment beaucoup de sacrifices de sa part. Et ça nous montre que vraiment, si tu es sérieux, si tu travailles dur, tu peux arriver où tu veux. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui? Vous avez un regret? Non, je ne dirai pas. Et qu'est-ce que vous regrettez n'avez pas encore fait jusqu'ici? Bon, jouer un peu plus en NBA. C'est un regret, mais… C'est le rêve du tout basqueteur. Le tout basqueteur. Oui. En fait, le rêve du tout basqueteur qui veut avoir eu ce niveau. Oui, oui. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir, oui. Avec le travail. Le travail et, comme j'ai dit, la patience. Toutes bonnes choses prend du temps. Est-ce que ça se passe bien avec l'équipe national du Cameroun? Oui. Très belle atmosphère. Vous savez, les joueurs ici, c'est des joueurs que tu connais depuis que tu as 15 ans. Oui. Avec qui tu as joué. Donc, c'est jamais une atmosphère de club ou professionnel. Ici, c'est une famille. Ok. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème ni les conflits avec les coéquipiers. Non. Est-ce que parfois, vous avez des différents… Non, il n'y a pas ça ici. Ok. Il y a ça ou ailleurs? Peut-être, mais pas dans ce groupe, pas dans la fédération de basket. Vraiment, nous, on est en train d'essayer de mettre vraiment le basket en haut, quoi. On sait comment le foot était. On l'a vu. Et Samuel Eto'o, Rigobertson, Jérémy Ndita. Cette équipe nous a fait rêver. Et on veut avoir une équipe de basket comme ça. Mais on peut. Alors, Monsieur Kenneth, on est presque à la fin de cette émission. Quels sont vos projets d'avenir? Pour moi, maintenant, c'est vraiment juste être concentré sur les qualifications de la Coupe du Monde. Nous, je pense que ça sera un très gros pas si on arrive à se qualifier. Et si on peut emmener des joueurs comme… Jérémy Ndita, qui joue en NBA. Pascal Tiakam qui est en NBA. Luc Bamute qui est en NBA. S'ils peuvent venir rejoindre notre équipe. Ça ferait rêver tous les jeunes africains, tous les jeunes basketeurs. Qu'est-ce que vous pensez exactement de cette émission qui célèbre les valeurs sur nouvelles comme anciennes générations? Les icônes d'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission? J'adore. C'est une nouvelle idéologie. Et pour moi, ça met les jeunes en avant. Et il faut vraiment ça. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Et le Cameroun est en train de changer. Donc, si on peut montrer tout sportif, businessman, juste jeune entrepreneur qui fait quelque chose pour le pays, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une devise propre à un basketeur? Celui qui veut faire dans le basket. Est-ce qu'il y a une devise propre? Ou est-ce qu'il y a un secret pour jouer au basket? Pas vraiment le secret. C'est comme tout professionnel. Il faut juste être sérieux. Si tu fais quelque chose, tu ne peux pas le faire à 50%. Tu ne peux pas le faire à 80%. Tu dois mettre 100% derrière. Donc, si tu veux jouer au basket, si tu veux être professionnel, sois sérieux, sois discipliné. Et si tu travailles dur, tu arriveras où tu veux arriver. Tu es marié? Non, pas encore. Pas encore. Les sciences? Non. Toute ma tête est sur le basket là-bas. Pas d'enfant? Non, pas encore. Ok. Quel est votre plus grand rêve? Pour moi? Oui, votre plus grand rêve. Jouer en NBA bien sûr. C'est le seul rêve. Retrouver les joueurs à l'NBA. Là, maintenant. Parce que vraiment, comme j'ai dit, toute ma tête est sur le basket. Bien sûr, il y a des rêves et il y a des projets derrière tout ça. Mais ta vie de basket est courte. Donc, pendant que tu joues, tu dois vraiment mettre 100% dessus. Est-ce que vous avez envie de dire merci à quelques personnes qui ont contribué à réaliser votre rêve? Parce que vous êtes déjà en train de jouer le basket. C'était votre rêve de jouer d'abord le basket et de jouer les grandes compétitions et de jouer dans les grandes clubs. Est-ce que vous voulez dire merci à quelques personnes qui ont contribué? Il y en a tellement. Il y en a tellement. De mon père à ma mère, mes frères, mon premier coach, mon coach aux Etats-Unis. Il y en a tellement. Quand ta route au succès, il y a tellement de gens qui vont t'aider. Donc, tu ne peux même pas savoir qui remercier et quand. Mais si j'ai quelque chose à dire et si j'ai un message pour les gens, c'est juste de venir au palais des sports et de venir voir cette équipe nationale parce que vraiment, il y a du talent et il faut que les gens réalisent ça. Alors, nous sommes à la fin de l'édition. L'édition est terminée. Mais avant, vous êtes en face d'une jeunesse qui est parfois en perte de vitesse et cette jeunesse qui a besoin également des conseils venant de vous parce que vous êtes un exemple pour la jeunesse et il faut croire en soi. Alors, adressez un message de fin à toute la jeunesse africaine, à toute la jeunesse camerounaise qui vous regarde. Juste ça, il faut être déterminé, croire en soi comme vous l'avez dit. Le Cameroun est vraiment un pays où il y a beaucoup de talent. C'est juste se travailler, durer et être patient et tout le monde verra ça. C'est un plaisir d'échanger avec toi parce que beaucoup de camerounais savent pas réellement qui vous êtes parce que vous êtes rarement dans les médias et voilà pour nous c'est une opportunité. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse et surtout, belle suite des carrières. Au revoir. … … … … … … … …